Plus de 13 millions de personnes en Afrique australe souffrent un chiffre qui devrait augmenter en raison des pluies insuffisantes. De plus, le Zimbabwe ne peut pas compter sur l'aide de ses voisins car traditionnellement, il importe du maïs de la Zambie, qui est également touché par un inno. Tout comme le Malawi, ses pays se tournent alors vers l'Afrique du Sud pour leurs approvisionnements en maïs. Face à cette situation, le Zimbabwe a déclaré l'état de catastrophe naturelle et espère obtenir 2 milliards de dollars d'aide humanitaire. Cependant, le coût élevé du maïs actuellement à 15 dollars pour un sac de 25 kilos rend cette option difficile. Dans un pays où 42% de la population vit dans l'extrême pauvreté. Cependant, le gouvernement zimbabwe a encouragé les agriculteurs à cultiver des céréales plus résistantes comme le sorgho. En conclusion, les changements climatiques affectent tout le monde et ceux qui ne polluent pas, ou presque, subissent le plus les conséquences des pluies polluants.